Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. Le journal international vous est présenté par Neseline Dahmoud. Neseline, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. La rencontre ministérielle du comité des dix chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se tiendra demain, lundi, à Alger. Cette réunion aura pour principaux dossiers une meilleure représentativité de l'Afrique à l'ONU et le dossier palestinien, évidemment. En parlant du dossier palestinien, au lendemain du massacre à Nusayrat, les condamnations de la communauté internationale se multiplient, mais sans aucune action concrète pour un cessez-le-feu dans la bande de Raza. Occupation également, si Jordanie occupée avec une intensification des actions de repression et de destruction des biens des Palestiniens. On parlera enfin des élections européennes avec les premiers résultats qui affichent une montée flagrante des partis d'extrême droite. Je vous le disais en titre, la rencontre ministérielle du comité des dix chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se tiendra demain, lundi, à Alger. Une réunion préparatoire se tient d'ores et déjà pour la réussite de cette rencontre qui sera axée sur la réforme du Conseil de sécurité. Le secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, Lounas Magraban, lors de son allocution à l'ouverture de cette réunion préparatoire, a insisté sur le rôle à jouer à l'ONU pour faire appliquer un cessez-le-feu à Raza. Cette réunion se tient dans une étape critique, marquée par de nombreux dangers à leur tête l'occupation sioniste qui continue à défier les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU et ne pas faire au cas de la légalité internationale et les verdicts de la Cour internationale de justice. Et ce, en dépit de la condamnation internationale et des appels pour des mesures immédiates et efficaces pour stopper l'agression barbare contre Raza. Cette défiance flagrante aux composantes du système de sécurité collective et confirme l'état de paralysie dans laquelle se trouve le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et selon Parfait Onanga Nianga, représentant spécial de l'ONU au niveau de l'Union africaine, cette réunion qui va se tenir donc demain à Alger va permettre également de restaurer le droit à une meilleure représentativité du continent africain au sein du Conseil de sécurité. Il en parle à Liestrini. C'est la position de l'Union africaine, au moins deux postes permanents. Ce serait une justice. C'est un processus qui est en cours. Au mois de novembre dernier à Malabo, les états membres de l'Union africaine se sont réunis au sein du comité des 10, qui est donc l'organe établi par l'Union africaine pour faire campagne, pour plaider la cause de l'Union africaine et faire valoir la position de l'Union africaine pour une représentation plus équitable de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité dans les deux catégories de membres. Donc c'est un processus qui est en cours. Il est heureux de savoir que l'Algérie, membre du Conseil de sécurité, et donc avec la Sierra Leone, les deux membres du C-10, donc du comité des 10, ils vont essayer d'amplifier la voie de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité pour faire avancer cette réforme qui est attendue de tous depuis très longtemps. L'actualité, c'est également le dossier palestinien. Le ministère de la Santé est sur place. La Santé annonce un nouveau bilan de plus de 37 000 morts dans la bande de Raza, avec des centaines de morts précisément hier, suite aux attaques génocidaires commises contre le camp de Nosairat. Le massacre de Nosairat, qui a été condamné par plusieurs pays et organisations internationales, est pourtant aucune action concrète pour un cessez-le-feu sur place. Les détails avec Abdel Jalil Dahri, président de l'association Crié International, voient des victimes. Il rappelle que ce massacre est commis à cause de la complicité de l'Occident. Il en parle à Rabbi Aslimani. Le crime de Nosairat va s'ajouter à une longue liste de crimes sionistes commises contre la population palestinienne. Aussi, le crime de Nosairat vient pour confirmer la complicité de l'Occident. Ce d'honneur de leçons au niveau des droits de l'homme qui se trouve aujourd'hui complice de l'entité sioniste. Nosairat aussi vient de confirmer la complicité des régimes de normalisation comme le régime de Marseille. Et qu'ils ont aussi le sang des enfants de Gaza sur leurs mains. Aujourd'hui, la communauté internationale est devant l'obligation d'agir, d'arrêter cette machine aveugle de massacre. L'occupation qui s'attaque également à la Cisjordanie en accentuant les opérations de colonisation, d'attaque et de destruction des infrastructures de base. C'est ce que raconte l'analyste politique Amjad Shihab, contacté par Rabé Haslimani. La colonisation continue. Les agressions de Colombes continuent contre les Vélgeois et contre les citoyens de la Cisjordanie. Les 20 incursions militaires dans les villes du nord de Cisjordanie, comme Nabla, Jemil, Sobac, Toltar et Falkulia, continuent chaque jour d'une façon quotidienne. Et d'ailleurs, malheureusement, 22 Palestiniens ont été arrêtés aujourd'hui lors d'opérations menées par l'armée d'occupation précise ce dimanche. La commission pour les affaires des prisonniers, ex-prisonniers palestiniens. Quatre personnes sont tombées en martyr et cinq autres ont été blessées lors de frappes aériennes sionistes sur des villages du sud Liban, déclarées des sources militaires libanaises. Les mêmes sources ont ajouté qu'une autre frappe aérienne sioniste avait visé avec deux missiles Air Sol à marché commercial dans le village de Aitaroun, tuant deux civils et en blessant deux autres. On passe à présent à l'actualité européenne. Une vingtaine de pays votent ce dimanche pour choisir leurs eurodéputés, clôturant un marathon électoral susceptible de redessiner les équilibres politiques d'un Parlement européen où l'extrême droite est attendue en force. D'ailleurs, le parti d'extrême droite, FPO, ressort en tête à l'issue des élections européennes ce dimanche en Autriche, selon des sondages de sortie des urnes publiés par les principaux médias autrichiens. Autrichiens, un scrutin qui se tient donc dans un contexte international de guerre entre la Palestine et l'Ukraine avec également donc la montée de l'extrême droite pro-israélienne, c'est l'analyse de l'expert politique Michel Collomb. L'Europe est dans une guerre permanente non seulement en Ukraine, non seulement à Gaza et en Cisjordanie, mais aussi au Yémen, en Syrie, en Afrique aussi. Ce qui est important, c'est que la plupart des partis, seulement la gauche radicale en Europe, a continué cette guerre, c'est-à-dire à continuer à massacrer les Palestiniens, à sacrifier les Ukrainiens alors que la négociation n'a pas été possible depuis longtemps. C'est très dangereux s'ils reçoivent un mandat pour ça. Les électeurs en Europe, comme la pauvreté, l'insécurité sociale, financière, augmentent. Les électeurs européens qui sont désinformés sur ces guerres, ils se préoccupent déjà de comment ils vont finir le mois. Le grand danger, c'est que nous avons la montée de partis fascistes, racistes et xénophobes en Europe, dans tous les pays. Le danger, c'est que ces partis-là sont en général aussi à fond pro-guerre et développent le racisme qui aide l'opinion européenne à accepter ces guerres Et d'ailleurs, les sondages qui viennent de tomber en Allemagne, le parti sociodémocrate du chancelier Olaf Scholz a enregistré un revers lors de ces élections en arrivant derrière les conservateurs et l'extrême droite. Il est 17h38 sur Alix-Chain 3, c'est la fin de ce journal international réalisé par Ahmed Dadou. Et puis on rappoile cette information, la rencontre ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se tiendra demain lundi à Alger avec comme deux principaux dossiers le dossier palestinien et puis une meilleure représentativité de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité.